Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau logiciel que l'on appelle Tinkercad. Celui-ci vient d'Autodesk. C'est un logiciel très intéressant car celui-ci, vous le trouvez en ligne et vous pourrez évidemment faire vos créations avec soit Linux, Mac ou Windows. Le but de cette vidéo va être de tout simplement vous faire un petit tour de ce logiciel puisqu'il faudrait vraiment beaucoup d'heures pour pouvoir vous expliquer tout de A à Z. Alors bien évidemment, si vous êtes intéressé, faites-moi signe. Dans ces cas-là, je pense que je ferai une playlist mais un peu plus tard pour vous expliquer tout le fonctionnement de cet outil sachant qu'en peu près en une journée, vous pouvez rapidement tout comprendre. Enfin, en tout cas au niveau de la modélisation parce que celui-ci comporte pas mal de choses. Alors, si on regarde un petit peu celui-ci, vous avez ici la galerie, vous avez un blog. Là, vous avez l'onglet apprendre tout simplement pour apprendre des informations mais très souvent c'est en anglais bien évidemment. Et ici, enseigner, c'est tout simplement que cette case va permettre aux professeurs pour montrer à leurs élèves comment cela fonctionne. Donc, on peut créer, on va dire, des cours particuliers ou publics mais il faudra s'inscrire entre professeurs et élèves. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer une connexion. Donc, on va cliquer ici sur connexion et ensuite, on va cliquer ici. Si vous n'avez pas encore de compte, on va cliquer sur rejoindre SinkerCAD. Ensuite, vous cliquez ici par vous-même. Donc, créer un compte personnel et là, vous aurez différentes informations. Vous cliquez sur s'inscrire avec une adresse et automatiquement, vous aurez différentes informations qui vont vous demander votre pays d'où vous êtes. Enfin, contre, moi, j'ai marqué France pour avoir le truc directement en français sachant qu'on pourra le modifier au cas où si vous êtes trompé. Vous mettez votre jour de naissance, vous cliquez sur suivant. Alors, je vais faire n'importe quoi puisque je ne vais pas aller jusqu'au bout. Parce que moi, j'ai déjà mon compte, bien évidemment. Évidemment, tout ça, c'est gratuit. Il n'y a aucun souci. Vous cliquez sur suivant. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vous demander votre compte d'utilisateur, votre mot de passe et je vois une adresse mail. Alors, c'est marqué de votre parent. Alors, des fois, ça apparaît. Des fois, ça ne apparaît pas. Bon, ce n'est pas très grave. Vous mettez votre email. Ce qu'il va faire, c'est que vous allez avoir maintenant votre compte puisque vous aurez votre mot de passe et votre logging et après, tout est OK. Donc là, vous voyez, on se retrouve. Donc là, évidemment, je vous ai créé différentes scènes pour vous montrer un peu comment cela fonctionne. Mais malgré tout, je l'ai essayé parce que je vous dis, j'ai dû mettre une petite journée à comprendre comment il fonctionnait, une ou deux journées et pour voir un peu ce qu'on peut faire avec. Alors, celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur tout ce qui concerne la conception 3D puisque ce logiciel est vraiment basé pour la création d'objets en 3D et surtout imprimable puisqu'après, vous pourriez exporter celui-ci soit en OBJ, soit en STL. On verra ça tout à l'heure. Malheureusement, et je m'y mettrai un jour ou l'autre, c'est sûr, mais bon, malheureusement, je n'ai pas d'imprimante 3D. Donc, je ne pourrais pas aller au bout du projet de ce que je voulais faire. Mais bon, pour ceux qui ont des imprimantes 3D, je suis sûr que vous saurez vous adapter. Donc ici, vous avez conception 3D. Vous avez circuit. Ça veut dire que dans le cas du circuit, c'est que vous allez pouvoir faire des petites simulations électroniques et voir un peu ce qui se passe, comment brancher une lampe, une résistance, et ainsi de suite. Bon, on n'en dira pas grand-chose là-dessus. CodeBlock, c'est tout simplement un logiciel où vous allez pouvoir adapter vos éléments et faire une espèce de programmation, mais une programmation, on va dire graphique. Vous voyez, si je vais cliquer ici, on va cliquer sur éditer. Alors, je ne vous montrerai pas parce qu'on va vraiment se pencher simplement sur le côté, on va dire, design et modélisation 3D. Croyez-moi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il faudra au moins 2-3 heures, voire plus, pour tout vous expliquer. Alors, vous voyez, ici, on a des formes de base. Et ensuite, ici, on a différentes informations qui nous disent copier, échelle, faire pivoter, répéter. On a un peu comme en programmation des boucles, des conditions, et ainsi de suite. Et je trouve ça très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la programmation, ce n'est pas mal. Mais bon, on n'ira pas là-dessus. Donc, je reclique ici pour revenir au début. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est quoi ? C'est la conception 3D. Donc, je vais cliquer ici. Et moi, j'ai cliqué un truc qui s'appelle start. Vous pouvez, bien évidemment, excusez-moi, je voulais dire, vous pouvez ici créer une conception, ce qu'il faudra faire. Donc, on crée ici, créer une conception. Et automatiquement, vous allez tomber sur quelque chose de complètement vierge. Alors, cette application, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ayez une souris 3 boutons. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je vais parler constamment des différents raccourcis par rapport à la souris. Alors, vous avez ici un plan de construction. C'est là où vous allez placer vos objets. Déjà, ce qu'on va regarder, c'est comment se déplacer dans la scène. Ici, vous voyez, on a un petit cube. Pour ceux qui connaissent Blender, c'est un peu le même principe. Vous voyez, on va pouvoir bouger comme ça. Bon, alors après, ce n'est pas très grave puisqu'on peut le faire aussi avec le bouton droit de ma souris. Vous voyez, en cliquant comme ça, je peux bouger. Ici, vous aurez la petite maison qui va permettre de vous remettre au début. Là, vous aurez tout ajusté à la vue. C'est-à-dire que quand on aura des objets, vous verrez qu'en appuyant sur la touche F ou cliquant sur cette icône, vous accéderez, en fin de compte, à l'objet sélectionné. Vous avez ici le zoom, plus et moins. Vous pouvez y accéder aussi avec le clavier numérique, plus et moins. Et ici, vous avez le mode perspective, donc avec les lignes de fuite, ou le mode orthogonal. Tout à l'heure, on y viendra. Si on regarde un petit peu ici, alors on aura le copier-coller, en normal, CTRL-C, CTRL-V. On pourra dupliquer notre forme, la supprimer, aller en arrière ou tout simplement rétablir. Ensuite, ici, les icônes. Alors, vous aurez tout affiché. On pourra, mais bon, on en parlera un peu après parce que je ne veux pas aller trop vite. Première chose que l'on va faire, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas du tout un cours complet. C'est vraiment un aperçu assez rapide. On va prendre une boîte. Ici, vous avez les formes primitives ou les formes simples. Si on clique ici, vous avez différentes formes. Vous avez texte et nombre. Après, à vous de faire des tests, évidemment. Vous avez ici les caractères, les connecteurs. Ensuite, vous avez les shapes générations. C'est à la une. Donc là, vous aurez des, on va dire, des modèles déjà préconçus. Si par exemple, je prends celui-ci en faisant juste un glisser déplacé, vous voyez, on va pouvoir modifier celui-ci. Alors, je vous dis, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour tout vous expliquer. Donc, je vous fais un petit tour rapide pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on peut faire avec. Ici, vous avez les composants. Donc, les composants, comme je disais, c'était par rapport au circuit électronique. Vous allez pouvoir faire des choses assez intéressantes pour ceux qui ne connaissent pas l'électricité ou l'électronique. Et ensuite, ici, vous avez des modules déjà imprimables. Printable, Printable, vous voyez, c'est marqué imprimable. Donc, si je clique ici, par exemple, sur celui-ci, c'est que vous allez pouvoir tout simplement définir différents éléments. Vous voyez, par exemple, si je prends, on va dire, cette chaise, je la mets ici. Donc, je la glisse, tout simplement. Et celle-ci est directement imprimable. Alors, le zoom de ma souris, je peux aussi le faire avec ma souris, c'est-à-dire le bouton milieu de ma souris avec la molette, vous voyez, pour pouvoir tout simplement zoomer. Bon. Et ensuite, vous avez les favoris ou par hasard, si vous avez créé des objets, vous pourriez les mettre dans vos favoris. Bon. On va revenir à des choses simples, déjà, je vais cliquer sur cette chaise et je vais cliquer sur Suppre pour supprimer celui-ci. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tinkercad est vraiment très, très bon pour ce qui concerne les fonctions boolean. Les fonctions boolean, c'est simplement que grâce à des objets, vous allez pouvoir tout doucement construire d'autres objets. Je m'explique. On va prendre, par exemple, ici, la boîte. On va faire un glisser-déplacer et on se retrouve ici. Avec cette boîte, on a différents paramètres qui sont ici. Vous voyez, on a le rayon. Alors, le rayon, c'est tout simplement, on va dire, soit... Alors, pour ceux qui connaissent ce Blender, je ferai souvent, entre guillemets, un petit clin d'œil avec Blender puisque ça permet de mieux comprendre. Ici, vous aurez un smooth ou un lissage. Avec ici, les étapes, c'est-à-dire le nombre de subdivisions ou le segment par rapport à mon lissage. Et ici, on pourra carrément créer une sphère. Mais en modifiant les étapes, ici, vous aurez évidemment la longueur, la largeur et la hauteur. On pourra modifier les différents éléments. Alors, celui-ci va travailler de différentes manières. Vous allez pouvoir modifier votre élément comme ça. D'accord ? Tout simplement, vous voyez, je clique ici. Vous allez pouvoir, en cliquant sur Shift, diminuer celui-ci, mais par rapport à l'extrémité. Si par contre, vous appuyez sur Shift et Alt en même temps, vous allez pouvoir diminuer celui-ci par rapport au centre. Et croyez-moi, c'est très, très important. Donc, Shift, Alt, enfoncé, vous pourrez diminuer votre forme par rapport au centre. Ensuite, si on regarde un petit peu la suite, ici, vous avez des flèches qui vont permettre de faire une rotation. Alors, vous aurez une rotation libre ou une rotation incrémentée en appuyant sur la touche Shift. Vous voyez, tout simplement. Et si on regarde ici, vous avez des incrémentations. Soit, vous voyez, ici, on a des... On va pouvoir jouer soit sur ces petits tirés-là, soit sur les gros. Bon, là, après, ce n'est pas très compliqué, mais c'est juste pour vous expliquer. Ici, la petite flèche, vous allez tout simplement pouvoir monter votre forme. La question, vous pouvez me poser, mais comment je fais pour déplacer mon élément ? Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier, si vous en avez un, vous voyez. Donc, je vais pouvoir déplacer ma forme à droite, à gauche, on va dire devant ou derrière. Et dessus, vous l'avez compris, c'est ici. Mais vous pouvez aussi, bien évidemment, appuyer avec le bouton gauche de votre souris et faire une sélection. Le souci, c'est que là, vous voyez, vous pouvez pouvoir sélectionner, mais il ne sera pas, comment pourrait-on dire ? Il ne sera pas précis. Par contre, si vous maintenez la touche chiffre de votre clavier, vous aurez une espèce de contrainte sur les axes en question. D'accord ? Ensuite, si vous appuyez sur CTRL-D, vous allez pouvoir tout simplement dupliquer votre élément. Vous pouvez le faire aussi en sélectionnant un élément. Gardez votre doigt appuyé sur la touche ALT et faire un glisser déplacé. Automatiquement, vous allez faire une duplication. Très bien. Donc, je vais supprimer celle-ci en appuyant sur SHIFT et faire SUPRE. Je vais remettre mon cube. Vous pouvez voir ici qu'on a le grisé et ici, après, on a des couleurs. Le grisé, en fait, c'est ce qu'on appelle des formes qui vont permettre de faire du perçage. Vous pouvez le voir ici. Alors, attention, ne pas confondre entre perçage et transparence. Je m'explique. Si ici, vous appuyez sur la touche T, vous aurez la transparence qui vous permet de voir un peu ce qui se passe. Vous voyez ? Je prends, mettons, un deuxième cube. Je le mets ici. Je vais vouloir faire en appuyant sur SHIFT faire quelque chose comme ça et le monter un peu. OK ? Imaginons celui-là, je veux qu'il soit transparent. Donc, je sélectionne mon élément et j'appuie sur T. Mes deux éléments sont transparents. Mais ces éléments-là ne veulent pas dire qu'ils vont servir de perçage. Alors, la question que vous pouvez me poser, c'est qu'est-ce que c'est que le perçage ? J'y viens. Donc, on va faire en sorte de les rendre solides tous les deux. Mes deux éléments sont solides. Moi, je voudrais, en fin de compte, percer, faire en sorte que ce dernier élément que j'ai choisi va percer ici mon trou. D'accord ? Et c'est là que je vous disais que Tinkercad est très fort au niveau des fonctions boolean. C'est-à-dire que vous allez pouvoir très rapidement, avec différentes formes, pouvoir faire pas mal de choses. Donc, par exemple, pour faire quelque chose d'un peu plus complexe, on va se mettre comme ça. Oui, c'est pas mal. Donc, je choisis le premier, Shift enfoncé, le deuxième. Si je fais ça et que j'appuie ici, je vais tout simplement regrouper mes formes. En gros, je vais créer une union. Vous voyez, quand je parle des fonctions boolean, c'est ça. C'est que mes deux formes, maintenant, sont liées. Donc là, si on regarde bien, je clique dans le vide et je clique ici. Bon, ben, je ne peux rien faire puisque ma forme, maintenant, est liée. Pour dissocier celle-ci, vous pouvez, par exemple, avec le bouton gauche de la souris, faire un cadre comme ça et sélectionner ces éléments. et cliquer ici au niveau du bouton qui s'appelle Dissocier. Vous voyez ce qui est génial aussi avec ce logiciel, d'une part qui est en ligne et qui est gratuit, bien évidemment, vous allez pouvoir dissocier vos éléments. Bon, maintenant, je voudrais que cet élément-là me sert de perçage. Donc, je vais cliquer ici, tout simplement. Alors là, erreur, je recommence, CTRL Z, je ne veux que celui-là. Donc, je clique sur celui-là, je clique sur Perçage. Qu'est-ce que va faire celui-ci ? Ben, celui-ci, maintenant, indique la fonction qui va percer ma forme primaire, c'est-à-dire ma forme primaire, ce serait celle-là. Donc, maintenant, je sélectionne le premier, Shift enfoncé, le deuxième. Et si je fais Grouper, c'est là que vous allez voir la magie, celui-ci m'a créé automatiquement un trou dans ma forme. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, bien évidemment, là, je n'ai pas fait de chanfrein, je n'ai pas fait de... Vous voyez, quand on met un cube ici, par défaut, vous pouvez de suite définir un petit chanfrein et on peut faire de même. Regardez, je refais vite fait la même chose. Donc là, je vais faire Shift, Alt enfoncé pour le diminuer. Hop, on va faire quelque chose comme ça, on fait un truc à l'arrache. Je prends celui-ci, lui avant, je vais faire en sorte de le rendre en perçage, je prends celui-ci, Shift enfoncé, le deuxième, je clique et là maintenant, on a un superbe bevel et en plus, on a un beau trou. Ça, c'est vraiment super. Ce logiciel va être vraiment fait pour ça. Il ne fait pas que ça, mais croyez-moi qu'on va servir énormément de ça parce que les formes basiques, on ne peut pas modifier une forme. On ne pourra que travailler avec des bouléens. C'est vraiment, on va dire, sa force et peut-être sa faiblesse puisque votre outil, il faudra à vous de réfléchir avant comment vous allez faire votre personnage. Tout à l'heure, je vous montrerai différentes choses que j'ai fait. Donc, vous avez compris que chaque forme, que je vais faire un glisser-déplacer, on aura, on pourra, par contre, vous voyez, créer ici un bevel avec les segments. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Un bevel, c'est un chanfrein ou un biseau, tout simplement. Si on regarde un petit peu, ici, on a le cadenas. Le cadenas va tout simplement verrouiller ma forme. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus y toucher. Vous voyez, si je sélectionne celle-ci, il ne se passe plus rien. Je fais en sorte de le désélectionner. Ici, vous avez une petite lampe. Cette petite lampe va permettre de tout simplement cacher mon élément. Pour faire en sorte d'afficher mes éléments cachés, vous cliquez ici. Et vous voyez, à chaque fois, ce qui est génial, c'est qu'on a toujours le raccourci clavier. Donc, chaque forme que l'on a ici, on va pouvoir le... C'est un peu comme une primitive. Là aussi, je donne des cours sur ZBrushCore, ça me fait penser à ça. Ou Blender, vous avez une primitive. Vous pouvez modifier celle-ci avant de pouvoir commencer à le modéliser, on va dire. Par exemple, si je prends, on va dire, tiens, le tube, je vais me mettre ici. Ici, vous aurez encore pour pouvoir modifier l'épaisseur intérieure ou ici, le rayon. On pourrait dire l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est pas mal. On a pas mal de choses. On pourra mettre ici un bevel et ainsi de suite. Donc, c'est simplement à vous de réfléchir quelle forme primitive je vais prendre pour commencer à créer mes monstres. Mes monstres, mes objets ou ainsi de suite. Tout à l'heure, je vous montrerai, j'ai fait un petit nono, le petit robot. Je fais ça en même pas une heure et je trouvais ça assez sympa. Et je pense qu'en... Comment dire ? En prenant son temps, on peut faire vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, ici, vous avez différents icônes. Donc, on a celui-là. Par exemple, vous pourriez revenir... Ça ne me va pas ce que j'ai fait. Pas de problème puisque mes deux groupes, enfin de compte, mes deux objets sont associés, donc groupés. Vous pouvez ici cliquer sur tout simplement dissocier. Et là, on peut bouger, par exemple, celui-ci. Donc, je vais faire Shift. Sélectionner celui-ci. Alors, je vais cliquer sur l'élément qui m'intéresse. Je clique dans le vide. Je clique ici. Et je peux faire Shift et faire quelque chose comme ça. Je recommence. Je sélectionne le premier, le deuxième, et je clique ici. Et vous voyez, automatiquement, j'ai pu refaire un boulet. C'est un peu comme une forme, on va dire, non-destructif. Alors après, ça dépendra aussi de ce que vous allez faire. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, on peut vraiment faire des trucs très sympathiques. Bon. On va dire que j'ai fini en ce qui concerne ça. Donc ça, je vais supprimer celui-ci. Évidemment, je vais vite. Je ne vous explique pas tout. Il y a tellement de choses à dire. Là, vous voyez, par exemple, on peut mettre un texte aussi. Donc, on pourra tout simplement faire ici ce qu'on appelle l'Extrude, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est la hauteur tout simplement de mes faces. Vous allez pouvoir modifier ici en mettant, par exemple, Tinkercad. D'accord ? La police, vous n'avez pas grand-chose. Vous n'aurez multilinguage, sans, sans mono, serif, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir créer aussi un bevel. Ça peut être sympathique. Les segments par rapport au bevel, et ainsi de suite. Un qui je trouvais assez sympa, c'est celui-là. Il s'appelle Scrimble. Alors, Scrimble, pareil, on fait un petit glisser, déplacer. Et là, vous allez vous trouver dans une nouvelle interface. Donc là, je vais vous faire, par exemple, un symbole japonais, parce que j'adore le japonais. Hop ! Et vous voyez, c'est génial, parce que lui, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait ? Il me recrée mon symbole. Pourquoi je vous fais ça ? Parce qu'en fin de compte, j'ai fait Nono le petit robot, pour ceux qui connaissent Ulysse 31. Oui, je sais, ça date, mais bon, je me suis amusé à le refaire. Pas à l'identique, mais j'ai essayé de voir un peu ce que je pouvais faire. Et vous voyez, c'est pas mal. On peut faire des trucs assez sympathiques. Vous voyez, faire en sorte de créer une forme aussi dans ce style-là. Hop ! Lui, automatiquement, est converti. Et vous pouvez, évidemment, effacer votre forme, si ça ne vous plaît pas. D'accord ? Donc là, je vais refaire, par exemple, le symbole, je vous disais japonais. Hop ! Hop ! Ça veut dire livre, tout simplement. Bon. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez ici sur Terminer. Bien évidemment, vous pouvez revenir dessus à tout moment. C'est-à-dire que là, ici, vous cliquez sur Edit Scrib. Et là, automatiquement, vous allez pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Celui-ci, bien évidemment, va fonctionner aussi avec le perçage. Si je prends ici une sphère et que je me mets ici, celle-ci, je la rends en perçage. Je sélectionne mon élément. Je sélectionne lui. Je clique sur Grouper. Et vous allez voir que lui, il m'a créé un trou à ce niveau-là. Vous voyez, c'est vraiment génial. C'est qu'avec très, très peu d'outils, on peut tout doucement créer des personnages ou des formes assez intéressantes, soit mécaniques. Mais surtout, ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir très rapidement transformer vos objets et les imprimer en 3D. Donc pour ceux qui ont des imprimés en 3D, c'est vraiment super. Alors, je vais vous montrer deux dernières choses et après, on arrêtera là puisque je ne veux pas aller trop loin. Il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire et puis je voudrais dans ces cas-là thématiser ou compartimenter mes vidéos pour que vous puissiez bien comprendre. Si les gens sont intéressés, vous me dites, si admettons, j'ai plus de 20 avis, on va dire, qui dira super, jouer un cours complet là-dessus, ben pas de problème, moi je vous le fais. Alors par contre, je pense que je le ferai en une série, donc il faudrait être un peu patient, mais je vous ferai un cours complet qui vous expliquera tout de A à Z ce logiciel. Alors, si on continue un petit peu, ici vous avez, donc on va reprendre par exemple un cylindre, d'accord ? Et moi, j'aimerais mettre un cube juste au-dessus de mon cylindre. Si je prends mon cube qui est ici, je le positionne, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se mettre au niveau de mon plan. Ça ne me va pas. CTRL-Z pour annuler. Ici, vous avez le plan. Ce plan, vous allez pouvoir tout simplement modifier l'emplacement où vous voulez mettre votre pièce. Vous voyez, ici automatiquement j'ai pris mon plan, je fais un glisser-déplacer en gardant mon doigt sur le bouton gauche de ma souris, pardon. Et là, vous voyez, mon plan, il a monté. Si je prends un cube, maintenant, je vais pouvoir positionner celui-ci. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est que si on sélectionne les deux éléments, ici on a un alignement. Cet alignement va nous permettre tout simplement, si je clique ici, de pouvoir aligner mon cube, par exemple, qu'il soit précisément, au centre de ma forme. Donc là, j'ai fait, ce que je voulais, ce que je voulais, c'était que, alors on va recommencer, hop, on va sélectionner celui-là et celui-là et cliquer ici. Donc, vous avez, en fait compte, la position et là, mon cube est bien positionné. Et ce qui est intéressant, c'est que si je sélectionne celui-là, je fais Shift et Alt enfoncé, on va pouvoir tout simplement diminuer mon cube, mais par rapport à mon centre. Dans ce cas-là, je pourrais, par exemple, ici le monter, faire en sorte de le baisser un peu. Vous vous doutez bien ce que je vais faire. Je vais faire ça et ça. Alors, je recommence. S'il veut bien, ça et ça et je vais cliquer pour le grouper. là, j'aurai donc, pas un trou, mais j'aurai une liaison puisque j'aurais dû avant appuyer sur perçage. Ce n'est pas grave parce que je voulais vous montrer autre chose. Maintenant, on a cette forme qu'on peut modifier à volonté. D'accord ? Alors, petite chose aussi avant à savoir, je sais, je vais un peu vite, mais votre plan de construction, vous pouvez, si vous voulez annuler l'emplacement où il était, vous prenez votre plan ou touche W et vous le mettez comme ça. Automatiquement, celui-ci revient au début. Dernière chose intéressante, ici, vous avez ce qu'on appelle le mirroring. Si je clique ici, vous voyez, on a différentes flèches qui apparaissent. Donc là, on va le voir que par rapport à ce coin-là. Si je clique ici, vous allez voir que lui, il va inverser. Le mirroring, ça veut simplement dire que vous allez pouvoir faire un effet miroir, c'est-à-dire inverser le sens par rapport à mon objet. Vous voyez, si je reviens ici, je vais inverser. Par exemple, si je veux mettre ici, on va dire un cylindre. Donc là, je vais faire en sorte de lui créer quelque chose comme ça. On va le diminuer. Bon, quoi que ce n'est même pas la peine. Shift enfoncé, on va le rentrer dans la matière. Donc là, vous voyez, il n'est pas rentré du tout dans la matière. Voilà. Si je fais ça, je sélectionne mon élément et celui-là, je fais grouper. OK ? Je sélectionne maintenant sur le miroir et là, si je fais ça, vous allez voir que d'un seul coup, le mirroring. Et vous voyez, en plus, ce qui est vachement bien fait sur ce logiciel, c'est quand vous laissez votre doigt appuyé, enfin, même pas votre doigt appuyé, lorsque vous laissez votre souris, il vous dit un peu quelle forme il va prendre. Et si je fais ça, hop, automatiquement, il fait le mirroring. Bon, voilà. Donc, je ne vous en dirai pas plus en tout cas sur ce logiciel. Je voulais juste vous montrer ça. C'était un peu long. Je vous l'accorde pour un aperçu. Peut-être une dernière chose. Ici, vous avez la grille. Vous pourrez travailler soit en millimètre, en pouce ou en brique. L'objet que je vais vous montrer, en fin de compte, je l'ai créé par rapport à des briques. Je trouvais ça plus intéressant. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant mes modèles. Comme ça, vous allez comprendre de quoi je parlais. Donc là, c'est un premier modèle que j'avais fait. Je commençais à peine à comprendre comment celui-ci fonctionnait. Vous voyez ? J'ai fait des petits trucs comme ça, très rapidement. Alors, ce qui est génial aussi, ce que j'ai oublié de vous signaler, c'est qu'évidemment, Tinkercad étant compatible avec le STL et l'OBJ, vous pouvez récupérer par exemple la Suzanne de Blender et la mettre dans votre pièce. Aucun souci. Comme je vous dis, il faudrait vraiment un cours complet de, je pense, 2-3 heures facile pour vous faire quelque chose de bien précis, bien propre sur Tinkercad. Mais bon, c'était juste un petit aperçu. Et si je vous montre un autre modèle. Voilà. Là, je l'ai fait en une petite heure. C'est NONO le petit robot. J'ai marqué en japonais parce que j'adore aussi le japonais. Donc, NONO Roboto, ça veut dire NONO le petit robot. Vous pouvez faire ce genre de choses. Ce qui est super intéressant avec ce logiciel, c'est que comme je disais, vous pouvez l'imprimer. Donc ici, on va revenir un petit peu. Vous allez pouvoir importer un fichier. Vous voyez, c'est marqué ici faire glisser un fichier 2D ou 3D. Ou alors, vous pouvez aussi l'importer d'une URL, c'est-à-dire tout simplement d'un lien Internet. Et vous voyez, ici c'est marqué, on peut faire soit du STL, du OBJ ou du SVG. puisque celui-ci va pouvoir imprimer en 3D avec une imprimante 3D mais aussi faire du découpage laser. On voit ça très souvent, découpage en bois, des choses comme ça. Ça serait par exemple ce genre de choses. Vous voyez, j'ai marqué NONO Roboto. Ça serait ce genre de choses qu'on pourrait faire avec un découpage laser. Ici, exporter, c'est ce que j'ai fait. Vous allez pouvoir exporter tout simplement en OBJ, en STL. Alors, en GLTF, je crois que c'est quelque chose qui est propre à Facebook où vous pouvez voir votre image d'une certaine manière. Bon, je n'en dirai pas plus. Et SVG, évidemment, c'est par exemple, pour les cours que je donne sur le logiciel Inescape, vous pouvez tout simplement enregistrer vos fichiers en SVG. Donc ici, vous allez pouvoir tout simplement exporter celui-ci en OBJ et après, pouvoir par exemple le reprendre dans Blender ou Maya ou Sculptris. De toute façon, tous les logiciels qui vont accepter tout simplement du format OBJ. Ça pourrait être aussi ZBrush, ZBrushCore, ZBrushCore Mini, le dernier que je vous ai fait, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a tellement de choses. Chose aussi très intéressante, c'est ça. Si je clique sur Blocks, vous allez voir que d'un coup, mon personnage va se transformer différemment. Alors ici, on a un degré de définition. Donc, on va choisir par exemple celui-ci. Pas terrible. Si je choisis celui-ci, vous voyez, ça fait un style très sympathique. Et en plus, ça, c'est pour transformer dans Minecraft. Là non plus, je n'en dirai pas plus, mais je voulais au moins vous montrer ça. Après, cherchez un peu de votre côté, vous verrez que c'est assez sympa. Donc ici, vous voyez, on a les différents trucs. Alors pour ceux qui connaissent Minecraft, Blocks de fer, Obsidian, Neige, Citrouille, Blocks de Redstone, de Quartz, et ainsi de suite. Deuxième option, c'est celui-ci. C'est tout simplement le Lego. Donc là, c'est pareil, on a quelque chose de très moche. On a une définition différente en fonction de ce qu'on va noter. Et si je prends le dernier, on n'aura pas quelque chose de parfait, mais on a quelque chose de sympathique. Vous voyez ? Donc, en fin de compte, ce qui n'est pas mal, c'est que lui, il a carrément créé du Lego. Donc, ça peut être aussi un logiciel très sympathique pour vos enfants qui vont dire « Waouh, super, j'ai fait ça, je l'ai transformé en tel truc » et ainsi de suite. Pour moi, je vous avouerai que je garde pour l'instant Conception 3D et comme ça, ça me permet tout simplement de pouvoir dessiner des choses en 3D et surtout après pouvoir, alors, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que votre modèle par exemple qui est ici, si je clique sur cette icône, vous allez pouvoir tout simplement soit le... Alors, on va cliquer, je crois que c'est sur celui-là. Voilà. Vous allez pouvoir soit le rendre privé, donc dans ces cas-là, ça restera dans votre bibliothèque, donc privé, puisque vous avez créé votre compte, donc lui, il enregistre toutes les informations sur votre compte privé ou le mettre en public. Et dans ces cas-là, au niveau de la galerie, vous allez pouvoir retrouver ma création. Donc, qu'est-ce que je fais ? Dans ces cas-là, je vais quitter ici, je vais cliquer sur Tinkercad, vous voyez tout simplement, là, je zoome, vous puissiez bien voir. Je vais ensuite sélectionner Galerie, puisque là, vous voyez, j'ai créé différentes choses. Alors, lui, ce qui est bien, c'est qu'il enregistre au fur et à mesure tout ce qu'on crée, puisque là, j'ai créé une conception, donc ce petit truc qu'on a fait ensemble, mais il l'a gardé. On va cliquer sur Galerie, et ici, au niveau du moteur de recherche, on va cliquer ici, on va juste taper Nono. Juste ça. Je fais Entrée, par rapport à ma conception, bien évidemment. Et ici, vous allez retrouver mon petit robot. Voilà, quand j'ai un petit cœur et il y a déjà une personne qui a liké. Et vous trouvez mon petit robot qui est récupérable, bien évidemment, en cliquant dessus. Vous allez pouvoir soit l'éditer, si vous voulez le logiciel, soit le télécharger. Et dans ce cas-là, vous pouvez récupérer ce que j'ai fait, puisque je vous le donne, moi, je m'en fous, c'est cadeau. Voilà, donc je ne rentrerai pas plus sur le logiciel. Alors, j'étais un peu vite, je vous l'accorde, mais je voulais au moins vous montrer que c'est un logiciel assez intéressant, gratuit en ligne, et on peut faire pas mal de choses au niveau de la modélisation en 3D et surtout pouvoir ensuite l'imprimer. Et ça, je trouvais que ça très très intéressant. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !